Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nous avons été servis. On n'avait rien demandé. Mais quel match avons-nous vu ce soir ? Un match digne d'une finale, mais qui se joue en demi-finale. Voilà ce qu'est la Ligue des Champions. Tu vois le niveau ? Oh là là, le Real Madrid ainsi que Manchester City nous ont montré du foot de Rovonne. On avait l'impression qu'ils jouaient dans les nuages. C'était absolument magnifique. C'était doux. C'était agréable à voir ce que c'est le vrai foot avec des joueurs impliqués par le projet et qui ont l'envie réelle de remporter cette coupe aux grandes oreilles. Contrairement à des clubs qui ne font qu'acheter des noms. Et bon, on ne va pas les citer. Mais ce soir, on a eu le droit à un match absolument grandiose. Un partout. Match nul. Mais c'est le meilleur match qu'on a pu voir depuis ces dix derniers jours. Oui, je sais. C'est vrai, il y a Lyon qui a fait un 5-4 contre je ne sais pas qui. Mais là, regarde-moi ça. Le Real Madrid. Oh là là. Vous avez vu comment ils ont malmené Manchester City ? Manchester City aussi. T'as vu comment ils ont réussi à tenir et jusqu'à aller égaliser contre toute attente ? Oh là là. Pourtant, le match était parti plus en faveur de Manchester City qui commençait vraiment à se créer beaucoup d'occasions. Mais après, on a vu la puissance du Real Madrid. Franchement, cette équipe, elle est habitée, possédée par des démons qui savent comment remporter ces genres de matchs. Parce que là, c'est pas normal et c'est pas explicable qu'on me dise que le Real puisse élever son niveau en Ligue des Champions comme cela. Ces joueurs comme ça, Vinicius, c'est quoi ce bug que tu nous as mis là ? Hein ? D'habitude, toi, t'es là, t'es fort dans les dents, c'est là maintenant. Tu commences à marquer, faire des passes décisives. Ça y est, on va te compter, toi aussi, pour gagner le ballon d'or. Hein ? Oh là là, tous les gens qui te critiquaient. Voilà, le football brésilien n'est pas fini. Il continue d'avoir des pépites qui continuent d'arriver. Et le Real Madrid est encore sur un autre joueur, Enrique, là, qui fait du grand n'importe quoi, là, au Brésil. Ça y est, il a déjà signé chez eux. Il commence à faire des photos. Bon, là, le Real, on va pas se mentir, c'est une écurie de malade. Manchester City, en tout cas, a toutes ses chances pour remporter la Ligue des Champions. Parce que là, il y a un partout. Maintenant, au Real, d'aller effectuer un grand match en Angleterre et à City, de montrer qu'en Angleterre, c'est eux qui ont créé le foot. Parce que là, on a l'impression que le foot a été créé à Madrid. Hein ? Combien de Ligue des Champions, ils ont les mecs ? Plus que tout le monde. Plus que toute l'Europe. C'est du grand n'importe quoi. Là, même si tous les Européens, on se met ensemble, est-ce qu'on arrive à dépasser le Real Madrid ? Sans compter le Barcelone, hein ? Parce qu'eux, on les connaît. Mais bon, même si, il y a quand même Ronaldinho qui a enfilé ce maillot. Et vous savez, pour ceux qui m'aiment vraiment bien, que Ronaldinho est pour moi le meilleur joueur qui ait jamais foulé la pelouse. Oh, l'Allah ! Tout brille ! Ah, putain, ouais, malvignon ! Tô, t'as l'air. Tô, t'a.. T'a. T'a.